Musique Entre 2011 et 2015, l'IRD et Caprun ont mené un programme de recherche et de développement appelé PROSPER, qui a pour but d'étudier le comportement et l'habitat des grands pélagiques, exploités par la pêcherie palangrière réunionnaise. En effet, cette pêcherie cible essentiellement l'espadon, mais une diversification des espèces à fort potentiel commercial, comme les thons jaunes et obèses, est un sujet d'intérêt pour les pêcheurs professionnels. Musique Malheureusement, peu de connaissances sur l'écologie de ces thons dans cette région sont disponibles. Seules des statistiques de pêche montrent que la capture de ces espèces de thons est très faible dans la région océanique autour de la Réunion, comparativement à d'autres régions de l'océan Indien. Alors est-ce une région biologiquement pauvre pour les thons ? Est-ce simplement une zone de passage vers des régions biologiquement plus riches ? Ou bien, est-ce que leur habitat préférentiel, trop profond, empêcherait leur capture ? Musique Le programme PROSPER a été lancé pour tenter de répondre à ces questions. Musique Il a été financé grâce au soutien des fonds européens de la pêche allouée à la région Réunion. Musique Une première étape du programme PROSPER s'est déroulée entre 2011 et 2013, coordonnée par Capron, et a permis de réaliser des campagnes scientifiques de pêche avec une palangre instrumentée d'appareils scientifiques. Musique Les résultats de ces campagnes ont permis de mieux connaître les heures préférentielles de capture des thons et délivrer quelques informations sur leur habitat en profondeur. Musique Pour collecter les données, les chercheurs ont choisi la technique du biologuing, qui consiste à équiper un animal d'une marque électronique enregistreuse, puis de le relâcher vivant dans l'océan. L'appareil accroché à l'animal va ainsi collecter des données caractérisant l'environnement qu'il va traverser. Musique Pour capturer et marquer ces thons, les chercheurs ont mené 4 campagnes de pêche à bord des palangriers professionnels réunionnais, le Sainte-Marie et le Bigoudin. Les opérations de pêche ont ciblé 3 régions. L'ouest de la Réunion, le banc de Saïa de Maya, au nord de Maurice, et la côte est malgache. Ces opérations de pêche ont été réalisées avec une palangre. C'est en effet un mode de pêche idéal pour capturer des thons adultes. La première étape consiste à capturer les poissons d'une bonne taille, pour supporter la marque. Il faut alors maximiser les chances de capturer des thons d'une bonne vivacité, prêts à supporter une marque et à survivre longtemps après avoir été relâchés. Les thons capturés par la palangre et bien vivants au moment du virage sont conduits dans une civière qui sert à les hisser à bord. Cette étape nécessite la coordination et les bras de plusieurs personnes scientifiques et pêcheurs. Le thon est mis sur le pont tout en le laissant dans la civière. Ses yeux sont recouverts d'une peau de chamois humide pour réduire son stress, puis une manche à eau est placée dans sa bouche pour assurer son oxygénation. Une marque en plastique dite spaghettis est posée près de la première dorsale. Elle lui servira de carte d'identité lors d'une éventuelle capture par d'autres pêcheurs. La marque électronique est posée à l'aide d'un applicateur. C'est l'étape la plus délicate car il faut que son ancrage puisse durer de 3 à 6 mois. Le poisson est ensuite mesuré et remis à l'eau délicatement à l'aide de la civière. Les marques électroniques enregistreuses déposées sur les thons sont équipées de 3 capteurs qui mesurent la température, l'intensité lumineuse et la pression. La marque se décrochera au terme de la période préalablement déterminée ou avant si le poisson perd sa marque ou meurt par exemple. Elle rejoindra la surface, transmettra les données par satellite via le système Argos et ces données seront sauvegardées sur les ordinateurs des chercheurs. Les scientifiques vont ainsi exploiter les données. La profondeur et la température renseignent sur le comportement vertical et l'habitat utilisé par les deux espèces de thons et les données collectées sur la lumière servent à estimer les positions géographiques qui permettent de décrire les déplacements migratoires horizontaux des thons. Grâce à ces données, les chercheurs peuvent ainsi étudier les mouvements verticaux et l'habitat utilisé de jour et de nuit par ces thons mais également étudier leurs mouvements migratoires. Les thons de l'océan Indien représentent une importante ressource marine qui est partagée par de nombreux pays côtiers et pêcheurs internationaux. Aujourd'hui, le niveau maximal d'exploitation est atteint pour le thon jaune et pour le thon obèse. Un suivi rigoureux de l'état de ces stocks et coordonné par la Commission des thons de l'océan Indien et les données du projet PROSPER sont extrêmement précieuses dans pareil contexte pour mieux quantifier les interactions entre les pêcheries tonnières et les ressources et mettre en place les mesures nécessaires pour leur gestion durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio